Salut à tous les geeks, bienvenue sur Dishonored 2. On va commencer cette démo parce que c'est la version de démonstration même si on télécharge le jeu en entier. C'est un jeu qui m'intéresse mais pour le moment je n'ai pas les moyens financiers de me le prendre. Vous avez accès aux trois premières missions du jeu et c'est leur version naturelle expérimenter différents styles de jeu et permet de discuter votre progression pour être transférée dans le jeu complet. Amusez-vous bien. La musique nous fait penser un petit peu à Sherlock et tout. Alors, nous sommes partis. Normal, vous commencez l'initiation. Non, je ne pense pas que ça va trop changer du premier. De toute façon, c'est juste une petite vidéo pour voir les débuts du jeu et faire une petite démonstration. Mais si je le fais, je pense que ça ne sera pas en let's play parce que c'est trop de montage pour moi, c'est trop de travail. Et vu que YouTube ne va venir plus aussi bien qu'avant, avant, j'ai touché en gros 0,25 dollars par mois. Là, je n'en suis même pas là. C'est zéro quoi, tout simplement. Je ne touche pas un centime. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall. Un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde, ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Allez, on route pour l'aventure. On nous dira un loupard ou... Là, vous êtes prêtes. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluté tous, Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Loyaux sujets, nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, feu Jessamine Caldwin, que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily... Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Je peux quand même bouger la caméra, mais légèrement. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le Duc de Serkonos. Ramzy dit que le Duc a apporté quelques cadeaux. Tiens-tiens, intéressant. Monseigneur Luca Abel, Duc de Serkonos. Des soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. C'est un coup d'état. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano. Mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation. L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur, Uorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Emilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. C'est une sorcière là par là qui a la double voix. Protecteur royal. Comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé. Mais c'est terminé. Ecoutez moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Salut et tous l'impératrice Delilah. Première du nom. Arrêtez Emilie Kaldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Non il a toujours ses pouvoirs. Non il a toujours ses pouvoirs. Il a lui volé ses pouvoirs. Alors jouer le rôle de corbeau, le légendaire protecteur royal de l'impératrice dans la réputation fut frappé d'infamie lors de la grande peste. La souveraine des îles qui a pris la furtivité et le maniement de l'épée auprès de son père Corvo Atano. Oui. Ok l'un des deux est enfermé. Chère petite, avec le temps tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer dame Emilie dans ses appartements. Elle ira au Bind. Je pensais que les deux allaient s'échapper en fait. Et on pourrait jouer l'un des deux et être épaulé par l'un ou l'autre. Au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Pendant des missions en coopération. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Impératrice Emilie. Qu'est-ce se passe-t-il ? Ce sera tout Capitaine Mayhew. Non ! Il atteint les épées du protecteur royal. Et qui se plie aussi facilement. On raconte au sein de la garde qu'en cas d'urgence il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alexis. La salle du trône. Père ! Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Je cachais des grenouilles dans cette vieille pendule autrefois pour faire tourner les serviteurs en bourrique. Dire que je trouvais ma vie compliquée à cette époque. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher ? Je dois réfléchir. Non. Hop, éteindre. Tourner. Ces salopards travaillent pour Ramzy et le duc de Serkonos. Non, on ne peut pas tourner la... Ah si ! Je pense qu'il fallait maintenir carré mais on... Le Hound Pits. C'est dur à croire mais parfois cette époque me manque. Ah, je peux tout simplement sortir par la fenêtre ? Non ? Si. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Ok. Charmedos. Des bites. Notons-en-en. J'a sib as bien les tentes des tentes induirent à avoir une heureuse sérieuse. Ne trouvereockey à cela, c'est�. Voilà. Ben voilà. Ouais, voilà. Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour, par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais, qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la, et quittez Dunwall. Alexis, je suis désolée. Adieu. Alors, on nous bouquait. Classe. Pas classe. Il me faut ma chevalière. Impossible de passer sans ma chevalière. C'est Ramsay qu'il a. Ah, initiation se pencher. Assez triomphe. C'est parti. Ok, c'est parti. C'est parti. Là, il est cloquinement. Boup. Il me TP derrière lui. C'est une nouvelle paire de bottes, et qu'est-ce qu'on me donne ? Une chaussette. Pauvre chaussette. C'est parti. Salle du trône. C'est parti. J'ai reçu une clé. Je ne compte pas que ça soit... ça pour ouvrir. C'est parti. Ah, je suis allé en... Oh, là, c'est là où j'étais enfermé. C'est parti. 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 Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici, et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux. Si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle secure-finée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. Nouvel indice de mission. Vous pourrez enfermer Mortimer dans la salle sécurisée qui contient des rations et de l'eau. Il y a un passage secret qui mène à la rue dans les appartements royaux. Vous devrez l'ouvrir avec votre chevalier. On approche mon étage généralement, mon chaos, et entraînera une fin plus optimiste. Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle, la crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. Bon, je vais essayer de l'enfermer. Où est-ce que vous vous cachez ? Ben ouais, je ne l'ai pas tué. Voilà, j'ai ma chevalière. Oh tiens. Sokolov a conçu cette serrure. Sokolov, je crois qu'il était en premier. Charme d'os. C'est juste une information pour moi. On s'en est forcément liée à tout ça, avec... J'aurais bien besoin de ces armes. C'est ça. Bah ça fait un sacré lingot ça. Oh ouais. Il a à manger. Bon bah je crois qu'on peut y aller. Ma première cible, c'est Ramzy. Il en a dormi normalement. Euh, peut-être que c'est cartes. On a pas de cartes. Oh. 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 ... 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